Maître Alexandre Gickello, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de me recevoir chez vous, dans votre société. Merci de prendre le temps de me recevoir pour discuter un peu d'anthropologie et de philosophie. Et je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Nelson Mandela. Voilà. Un jour, on posait la question à Nelson Mandela de savoir qui il était. On lui a demandé qui il était et voilà quelle fut sa réponse. Je suis fondamentalement optimiste. Je ne saurais dire si c'est dans ma nature ou si je l'ai cultivé. Une partie de ce qui fait un optimiste, c'est de garder la tête tournée vers le soleil en mettant un pied devant l'autre. Et vous, Maître Alexandre Gickello, qui êtes-vous ? C'est une question difficile, mais j'aime beaucoup cette définition. J'ai moi-même une nature plutôt optimiste, donc ça tombe bien. J'aime assez cette analyse, c'est-à-dire que, effectivement, si on commence à... Ce qui est très français, ne voir que les choses qui vont mal, on a du mal à mettre un pied devant l'autre. Ça, c'est sûr. On a la chance en France d'être dans un pays qui a une histoire très riche, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est riche par ses péripéties, mais le pays lui-même était très riche. Ce qui nous permet de voir un avenir avec une distance que d'autres pays n'ont pas. Ce qui est très important, on s'en rend tous les jours compte dans le marché de l'art. C'est-à-dire que la France reste un grenier extraordinaire, bien rempli, qui se vide progressivement, mais à l'échelle humaine, il se vide très doucement. Et ça nous permet de voir un avenir avec résolument une touche d'optimisme. Vous êtes optimiste, mais avant de rentrer dans une véritable réflexion, pouvez-vous simplement donner les grandes lignes de votre carrière ? De ma carrière ou du métier en général ? De votre carrière. De ma carrière, alors. En quelques lignes, parce que vous savez que vous avez une grande... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métier de commissaire-priseur a subi une révolution très profonde et très intense en 2000. Avec une loi qui est passée devant le Parlement français qui supprimait le monopole des ventes publiques. Les commissaires-priseurs, avant 2000, avaient le monopole des ventes publiques. Ce qui interdisait par nature les maisons étrangères de pouvoir accéder au marché français. Quand on dit maisons étrangères à l'époque, c'est principalement Christie's et Sotheby's. Ils sont les deux mastodontes, multinationales, omnipotentes, tout ce que vous voulez, à une dimension internationale, avec des capitaux considérables. Et jusqu'aux années 2002 en l'occurrence, puisque la loi a été votée en 2000 mais n'a été appliquée qu'en 2002, le décret n'est rentré en application qu'en 2002, nous avions le monopole. Le fait est que c'est exactement la période de mon entrée dans le métier. C'est-à-dire que moi j'ai été nommé en mai 2002 et la réforme est rentrée en vigueur en septembre 2002. Donc j'ai connu l'ancien système en tant qu'apprenti, si je puis dire, c'est-à-dire stagiaire, stagiaire-commissaire-priseur. Dans la profession de commissaire-priseur, le stage est légal. C'est-à-dire que vous devez, un peu comme les notaires, vous devez pendant deux ans faire un stage de formation qui n'est pas un stage comme on peut en voir parfois qui sont des stages facultatifs. Là, c'est un stage légal. C'est-à-dire que vous avez un examen d'entrée et après une période probatoire de deux ans avec un stage obligatoire et à l'issue de ce stage, vous avez un rapport de votre maître de stage qui compte dans votre notation pour l'examen final de commissaire-priseur. Donc j'ai connu l'ancien système, puisque j'avais commencé à travailler en 1995. Mais j'ai été le cobaye, si je puis dire, du nouveau système. C'est-à-dire qu'il a fallu rentrer dans un monde qui est devenu concurrentiel et non plus monopolistique, ce qui changeait beaucoup la donne. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que même dans un secteur monopolistique, il y avait quand même des leaders qui aimantaient la majorité du marché. À l'époque, c'était des maisons comme Adère-Tagent, Piazza, maisons françaises qui avaient un caractère d'office ministériel, mais qui, de par leur surface commerciale, avaient une suprématie sur le marché. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'une maison comme Adère, dans les années 60, faisait à elle seule 60% du chiffre d'affaires national. On a du mal aujourd'hui à se rendre compte, puisque le marché est devenu international, mais c'était un indice d'une très très grande puissance sur le marché. Mais nous avions quand même un monopole. En revanche, dès 2002, nous passons dans une phase commerciale pure, avec des concurrents aux moyens médiatiques très en avance sur l'époque considérables, à l'anglo-saxonne. Et les commissaires-priseurs français se retrouvent un petit peu, même si cette réforme avait été programmée deux ans à l'avance, c'est un peu comme les étudiants. Vous savez, on sait qu'on a jusqu'au mois de mai pour en rendre son devoir, mais on s'y prend la dernière minute. Les commissaires-priseurs ont fait la même chose, et on s'est trouvés assez dépourvus. Ce qui a fait que, de par un certain snobisme de la clientèle, Christie's et Sotheby's ont immédiatement absorbé une très grande partie du marché. Et donc j'ai débuté ma carrière à ce moment-là. J'ai racheté à l'époque une étude de commissaire-priseur, qui était la propriété de maître Paul Renaud, qui aujourd'hui malheureusement est décédé, mais qui avait été nommée en 1955. Donc il avait connu encore une autre époque, c'est-à-dire une époque vraiment très différente. Il a expliqué en effet qu'à l'Ethel de Rouault, en 1955, il y avait encore des ventes d'animaux sous-sol, des saisies d'animaux en pied, comme on fait dans les ventes judiciaires. Et j'ai racheté cette étude. Et en 2009, après quelques années très sympathiques au sein de cette étude, qui s'appelait Renaud et Gikielo, enfin qui s'appelait exactement Renaud, Gikielo et associé. Mais il n'y avait pas d'associé en l'occurrence. J'ai été rappelé par mon ancien maître de stage, qui était Jean-Claude Binoche, et qui souhaitait lever le pied. Et donc nous avons fusionné nos deux études. Donc l'étude Renaud, Gikielo et associé, et l'étude Binoche, qui est devenue donc l'étude Binoche et Gikielo, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Jean-Claude Binoche a pris sa retraite depuis un petit moment, mais le nom m'appartenant, je l'ai gardé, puisqu'il avait une grande notoriété dans la profession. Et voilà. Nous en sommes ici. Un beau parcours. Maître Alexandre Gikielo, vous êtes un homme de la culture, un homme de culture. Quelle est pour vous votre propre définition de la culture ? Qu'est-ce que la culture ? La culture, c'est le propre de l'humaniste. C'est une notion qui se perd, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui fonctionne en très grande partie par l'argent, et non plus par la qualité humaniste, intellectuelle. Il y a très longtemps, cette notion d'humanisme qu'il est au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'est la République des Lettres, c'est-à-dire, ce sont des intellectuels qui vont, grâce à leur connaissance, connaissance limitée à un très petit nombre de personnes, ce qu'il faut voir à l'esprit, c'est très important. Aujourd'hui, avec Internet, la connaissance est universelle, beaucoup plus... Elle est universellement accessible. Elle n'est pas universelle. À l'époque, elle n'était pas accessible à qui ne savait pas lire le grec, le latin, etc. Et cette République des Lettres, que j'apprécie beaucoup, avait donc le monopole de cette culture. Ce qui, en soi, était une chose formidable, puisque c'est le début de l'ouverture sur le monde, pour l'homme, on sort de la nuit du Moyen-Âge, mais qui, en soi, n'est pas satisfaisante, puisqu'elle est réservée à... C'est une espèce d'oligarchie de la culture. Aujourd'hui, elle est accessible à tous, mais tous n'y ont pas accès de par leur simple volonté. C'est un paradoxe assez intéressant, et je le vois à travers mes différents clients, les plus importants, qui sont souvent financièrement extrêmement puissants, mais qui n'ont pas pour autant une très grande culture. je le dis un peu de façon très... avec toutes les nuances qui s'imposent, parce que je ne voudrais pas paraître pour rentrer dans un jugement prétentieux, etc., mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par un système éducatif qui est quand même, il faut le reconnaître, extraordinairement ouvert, si on veut et si on se donne les moyens de faire l'ENA, Sciences Po, Polytechnique, ou je ne sais quoi, on peut. La République le permet. En revanche, ce n'est pas forcément en phase avec la notion de réussite contemporaine, qui est très centrée sur la réussite financière, l'argent. Pour simplifier énormément, c'est une notion contemporaine, c'est-à-dire qu'après-guerre, il fallait être architecte, parce que la France était à reconstruire. Dans les années 70, il fallait être chirurgien esthétique, et aujourd'hui, il faut être trader, pour simplifier énormément. Mais aujourd'hui, je le constate, c'est un fait, nos clients les plus puissants sont souvent des clients appartenant au monde de la finance. Cela évolue un tout petit peu. Aujourd'hui, les nouvelles technologies prennent également le pas. Mais tous mes clients et amis, qui sont des personnes ayant fait des fortunes colossales dans les nouvelles technologies, sont tous des matheux. D'accord. Ce sont des scientifiques. Et ce sont des personnes qui n'ont qu'une appréhension relative de tout ce qui est du caractère humaniste, c'est-à-dire l'histoire, la littérature, la philosophie, etc. Mais je vais reparler de la valeur de l'art, tout à l'heure. Jean-Dormesson a cette belle définition de la culture. La culture, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Cette définition n'est-elle pas, finalement, la définition d'un hôtel de vente aux enchères ? Enfin, l'espace et le temps, finalement, l'art est à l'intérieur de cet espace-là. Oui, alors, ce qu'il faut préciser que j'ai oublié, évidemment, c'est qu'au-delà de ma maison de vente, j'ai été nommé à la tête du groupe d'eau. Voilà, c'est pour ça que je... Vous êtes à l'heure. Vous êtes à l'heure. Le grand patron du groupe. Voilà, c'est-à-dire qu'en 2000... À la fin 2017, j'ai été nommé par mes pères, enfin, j'ai été élu par mes pères puisque c'est un système... Le groupe d'eau est une holding avec des actionnaires dont tous les actionnaires sont des commissaires plusseurs en activité pour la plupart. Et donc, au sein de l'Assemblée générale, j'ai été élu à la tête du groupe d'eau. Le groupe d'eau, c'est l'hôtel des ventes comme cœur de métier, mais également un groupe de presse avec comme locomotive la Gazette d'eau qui est le plus grand journal d'annonce de vente publique au monde et également le moniteur des ventes et ça, c'est pour les caractères plus judiciaires donc c'est un sujet un peu plus modeste. Et aujourd'hui, également, une filiale qui s'appelle Droodigital qui est donc la filiale digitale de notre groupe comme son nom l'indique et qui est la plus grande plateforme européenne de vente en ligne de vente online et en live. On en parlera peut-être un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est un groupe qui aujourd'hui a une histoire très riche puisqu'il a été fondé en... pratiquement... enfin, techniquement en 1851 mais pratiquement depuis Henri II est très riche d'histoire très riche de... par ses actifs immobiliers puisque nous avons un hôtel des ventes à la rue de Rau que tout le monde connaît et qui est quand même un des fleurons de la... c'est le plus grand hôtel des ventes au monde on l'oublie un peu facilement les Français ont cette faculté de voir toujours mieux ailleurs mais on oublie que l'hôtel de Rau est le plus bel et le plus grand hôtel des ventes au monde au monde ni en Chine ni à New York chez nos plus grands concurrents qui ont une surface financière peut-être 2, 3 fois 10 fois plus supérieure à la nôtre il ne possède pas un hôtel aussi aussi... aussi important puisqu'il s'y traite 500 000 objets par an et environ un millier de ventes par an donc c'est considérable et c'est un outil extraordinaire et donc effectivement depuis 2017 j'ai la chance de m'occuper de cette très belle maison et donc j'ai totalement oublié votre question d'origine l'espace et le temps l'espace et le temps est-ce qu'une salle de vente un hôtel de vente finalement n'aurait-elle pas cette définition que dans les sondes oui oui tout à fait alors je suis plus sensible à la notion d'espace qu'à la notion de temps oui enfin de temps plutôt à la notion d'espace puisque effectivement la notion d'histoire est très 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 forte dans notre métier mais là où je suis très sensible à cette citation c'est la notion de coeur évidemment puisque les objets d'art ont cette faculté qui là pour le fait est totalement universelle c'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait sortir d'un isolement total depuis des années pourrait néanmoins être sensible à un objet d'art de part c'est simplement sa sensibilité donc son coeur et ça c'est une notion qui est très 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 importante effectivement maintenant au-delà de l'aspect esthétique il y a la notion très importante de la maîtrise d'un certain nombre de notions c'est-à-dire que je prends n'importe quoi un exemple Picasso un exemple très simple il y a le Picasso de 1973 il y a le Picasso de 1910 c'est pas le même oui ou 1907 d'ailleurs pour prendre un exemple plus pertinent aujourd'hui je pense que il y a des clés de lecture qui sont indispensables et qui ne sont accessibles que par une certaine éducation c'est ce qui rend difficile notre métier puisque nous avons vocation à nous adresser à un public le plus large possible mais le fait est que dans les différents thèmes de collection que nous pouvons aborder les livres le précomandien l'Afrique je ne sais quoi on peut avoir un intérêt esthétique spontané en disant tiens j'aime bien cette pièce je ne pourrais pas vous dire pourquoi je l'aime bien mais je l'aime bien et puis après vous allez comprendre que cette pièce est intéressante parce que parce que vous pouvez comprendre ici le maître de temps qui a influencé cette pièce et on sait qu'après telle époque les strates d'influence réciproques la rareté pourquoi la provenance la fabrication l'époque etc sont des notions que vous devez avoir assimilées il faut donc être éduqué pour être sensible à l'art en partie vous pouvez être spontanément sensible c'est ce qui fait le grand succès de l'art contemporain même s'il y aurait beaucoup à dire sur l'art contemporain parce que vous avez l'art contemporain et l'art contemporain vous avez l'art contemporain je crois que ce qui se perd énormément aujourd'hui de façon simpliste encore une fois je m'en excuse à l'avance je vous demande de bien il y a deux dimensions dans l'art contemporain il y a une dimension esthétique et une dimension financière propre à l'art contemporain propre à l'art contemporain c'est ça malheureusement si je puis dire la dimension esthétique effectivement tout le monde peut l'apercevoir j'aurais tendance à considérer qu'elle se perd c'est à dire que la notion de marché l'emporte et on va admirer tel ou tel artiste puisqu'il vaut très cher et non pas puisqu'il réveille en vous un instinct particulier ou il fait appel à votre coeur justement comme le disait Dormaçon donc c'est un milieu très 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 particulier et malheureusement ce que je regrette énormément je suis mal placé pour en parler puisque comme vous le savez l'art contemporain est un secteur qui est totalement trusté par les grandes maisons anglo-saxonnes à New York et à Londres et pas vraiment à Paris pour des raisons purement financières puisque c'est un art qui est financé financé par des galeries financé par les maisons de vente qui elles-mêmes financent les achats financent les avances financent les garanties etc c'est très compliqué dans des sphères de prix qui nous dépassent totalement nous commissaire-priseurs français sachant que pour mettre une nuance subtile ces deux maisons appartiennent à des français aujourd'hui enfin ça c'est un autre débat mais on perd aujourd'hui énormément la notion qui pour moi est importante d'esthétisme c'est-à-dire qu'on va apprécier je ne vais pas citer d'exemple parce que je ne vais pas me fâcher avec qui que ce soit mais on va on va apprécier tel ou tel artiste puisque il a une cote très importante regardez ce film très amusant qui s'appelait Intouchable où le 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 protagoniste va vendre à son cousin l'oeuvre de son chauffeur de son assistant de son chauffeur là en lui expliquant qu'il a déjà été vendu je ne sais pas quoi enfin bon tu comprends à Londres ça fait déjà 100 000 dollars ah bon alors je vais l'acheter non il faut l'acheter parce que c'est beau il ne faut pas l'acheter parce que ça vaut 100 000 dollars ou 1 million de dollars ou 100 millions de dollars en parlant de vous venez de citer un mot sur lequel je voulais vous interroger sur le beau Emmanuel Kant fait la distinction entre le beau l'agréable et le sublime pour vous dans l'art comment pourriez-vous définir le beau l'agréable et le sublime une oeuvre vous transcende telle ou la trouvez belle ou pas alors vous avez des questions vraiment bien senties le beau est relatif chacun a un mauvais goût moi je vais aimer telle chose vous allez aimer autre chose vous allez trouver ça beau et moi je vais trouver ça moins beau voire moche après c'est une question vraiment de goût pourquoi je n'aime pas tel ou tel artiste au profit d'un autre bon après c'est une question qui est très profonde qui fait appel à votre éducation à votre passé sensoriel votre cerveau reptilien que vous n'utilisez absolument pas c'est à dire que bon vous allez être placé dans un environnement familial qui va faire que ça c'est pour le beau le sublime c'est autre chose le sublime fait appel là vraiment à la connaissance c'est à dire que le sublime selon moi est une notion qui peut être universelle quand vous avez les clés de lecture moi j'ai toujours été très étonné de discussions que j'ai pu avoir avec des experts qui m'expliquaient que deux oeuvres qui me paraissaient très proches principalement en art africain par exemple ou océanien l'expert me disait tu comprends regarde ça chef d'oeuvre ça immonde et moi je ne voyais pas la différence oui honnêtement au départ surtout et je me disais pourquoi il me dit ça chef d'oeuvre je lui demandais pourquoi ça c'est un chef d'oeuvre et ça c'est sans intérêt ça c'est un chef d'oeuvre parce que et là il faisait appel à une très grande connaissance très scientifique très subtile c'est à dire que selon moi le sublime ne s'impose pas en lui-même c'est à dire qu'on va pouvoir trouver quelque chose quand on n'a aucune notion de rien ce qui peut arriver et ce qui est tout à fait respectable on va trouver quelque chose de très très beau mais pour arriver au niveau de sublime c'est à dire qui dépasse qui dépasse tout je crois qu'il faut là avoir des clés de lecture et donc qui de part dans la nature relimite le nombre de personnes qui vont pouvoir se prononcer sur le côté sublime au nom d'une pièce vous ne seriez pas si je puis me permettre un ami d'Emmanuel Kant parce que pour lui Kant le sublime c'est vraiment ce bouleversement émotionnel inexplicable devant une telle oeuvre on est c'est une transcendance une certaine transcendance non non là de par mon expérience je comprends évidemment ce qu'il veut dire il y a un côté très mystique c'est à dire que c'est sans l'expliquer on est saisi devant une oeuvre mais donnez-moi des exemples ça vous est déjà arrivé vous d'être complètement vraiment oui mais moi je suis un mauvais exemple parce que moi j'ai un bagage oui mais dans votre jeunesse avant que vous ne commenciez les études de commissaire prison est-ce que vous avez toujours été attiré par là là encore c'est intéressant c'est intéressant là encore c'est lié quand même à son histoire c'est à dire que je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est assez marquante enfin je ne sais pas comment la qualifier quand j'ai eu 4 ans et demi très précisément c'était assez petit quand même j'ai eu un problème d'autisme un truc idiot assez grave mais idiot et dans le cabinet de l'ORL spécialisé qui allait m'opérer il y avait une reproduction derrière son bureau de Bruegel et à 4 ans et demi au moment où lui parlait de choses très sérieuses avec ma mère qui était présente c'est elle qui m'a raconté moi je ne m'en souviens pas du tout moi je n'écoutais pas évidemment parce que j'étais un enfant pas du tout sensible à ce genre de choses et j'ai coupé la conversation pour dire ça c'est un Bruegel à 4 ans à 4 ans et demi alors évidemment le médecin est sidéré ma mère est ici etc et pourquoi ? parce que mon père qui était architecte donc il y avait quand même une sensibilité artistique très importante avait en permanence comme aujourd'hui des livres d'art posés sur sa table basse et il y avait un livre sur Bruegel que j'ai feuilleté quand j'avais 3 ans 4 ans 4 ans et demi j'ai été animalement sensible à cette esthétique et là je ne l'explique pas pourquoi voilà parce que il y avait un côté pittoresque il y avait un côté j'imagine c'est une peinture très figurative avec des scènes de vie qui ne sont pas les nôtres puisqu'on se replace à la fin du 15e 16e etc et j'ai été attiré visiblement par cet ouvrage au point de déchiffrer le nom et là je dis c'est Bruegel ou demandez à mes parents c'est quoi ça ils m'ont dit c'est Bruegel et voilà alors je ne faisais pas la différence entre Bruegel l'Ancien et Bruegel le Jeune j'ai mis des années avant de faire la différence d'ailleurs entre les deux mais voilà un exemple je trouve assez typique c'est-à-dire qu'un enfant de 80 et demi n'a pas de mais il a des je ne dirais pas que j'ai des prédispositions mais il a en revanche un environnement c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple des matheux quoique je ne sais pas je ne pourrais pas comprendre ou alors d'une cabane de 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 bûcheron au Canada ou je ne sais pas quoi il n'y a peut-être pas forcément de livre de Bruegel l'Ancien sur la table basse et donc l'enfant va peut-être être sensible à autre chose il va peut-être plus être sensible à une nature morte de flamande ou je ne sais quoi enfin une chose qui est plus plus facile d'accès c'est ce qui fait une partie du succès de l'art contemporain parfois c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont faciles à comprendre faciles à comprendre et cependant pas toujours enfin je je rebondis sur sur vos mots pour poursuivre l'interview parce que je je vois que l'heure malheureusement passe passe vite mais dans l'art contemporain je vais schématiser n'est-ce pas un peu moins ça de sens immédiat plus la valeur de cette reproduction de cet art est immense comment expliquez-vous finalement je schématise mais comment expliquez-vous cela c'est une erreur c'est une erreur c'est-à-dire que je crois que pour comprendre l'art contemporain il faut déjà comprendre le surréalisme oui il faut déjà comprendre du champ le vrai créateur de l'art contemporain c'est du champ avec les les c'est-à-dire que le concept vous savez de l'urinoir par exemple c'est-à-dire que c'est un objet qui devient mais il y a un concept derrière il y a un concept très puissant et je crois qu'il faut ça c'est un terrain sur lequel moi je suis un peu en désaccord c'est-à-dire que on abandonne l'esthétisme au profit du concept oui je crois que c'est une erreur oui mais c'est si c'est moche et que le concept est génial bon je mets des réserves alors en parlant de Marcel Duchamp je trouve une citation le ready-made c'est le ready-made c'est ça c'est-à-dire qu'on prend un téléphone portable on le met là et on dit voilà c'est beau parce que c'est un concept oui alors l'urinoir on comprend parce que c'est 1919 je sais plus quoi c'est très tôt oui mais il y a d'autres aujourd'hui il y a des œuvres d'art contemporain que moi je trouve laides et je ne sais pas de comprendre le concept ça ne vous attire pas de le comprendre non d'accord mais alors pour reprendre Marcel Duchamp je pense que vous l'avez vous-même dit à l'instant vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec lui mais je voudrais revenir je voudrais poursuivre sur la je suis en désaccord avec tout le monde mais vous êtes vous-même c'est marrant mais Marcel Duchamp je voudrais revenir sur la valeur de l'art et voilà ce que dit Duchamp c'est complètement ridicule d'attacher une étiquette à l'art c'est antinomique en soi l'œuvre d'art n'a pas de valeur aucun d'ordre numérique ou d'ordre moral c'est une chose qui s'impose par sa présence uniquement cette présence est celle qui se passe de siècle en siècle et qui est conservée comme une chose unique et donc qui n'a pas de prix là je suis d'accord pour une fois mais alors comment concevez-vous et là c'est ma question à laquelle je voulais arriver vous avez des je voyais à l'hôtel de Vendro vous avez eu il me semble que c'est en 2018 une extraordinaire énorme vente d'une production chinoise d'un peintre chinois comment expliquez-vous finalement Duchamp qui dit que l'art n'a pas de prix et ses reproductions qui sont vendues à des sommes inexplicables est-ce qu'on peut expliquer la valeur de l'art ? non mais je pense que Duchamp n'aurait pas aimé le spectacle contemporain il dit que si je reprends votre citation c'est une oeuvre qui s'impose d'elle-même oui par sa présence par sa présence je pense qu'il entend connaissant un peu son oeuvre une présence très intellectuelle ce que je veux bien croire mais attention pour atteindre un tel degré de perfection intellectuelle ça fait appel à un niveau un peu plus élevé que tout ce que je peux voir moi à la FIAC et compagnie donc si elle s'impose je rebondis sur cette notion de s'imposer si elle s'impose autrement que par sa dimension très intellectuelle donc réservée à un encore plus petit nombre d'amateurs ça veut dire que c'est une dimension qui est universelle et pour moi la dimension universelle qui s'impose à tous c'est l'esthétisme ça doit être beau moi je suis heureux d'avoir une oeuvre d'art contemporain parce que je trouve ça beau et que tous les jours je vais la voir vous savez il y a une épreuve ultime dans notre métier qui est de vivre avec les objets là vous êtes entouré moi j'ai cette chance mais je vais prendre un exemple personnel c'est à dire chez soi quand au bout de quelques temps un an dix ans tout est relatif vous ne voyez plus l'objet il faut le vendre c'est intéressant c'est à dire qu'il ne vous sens tous les jours vous me disiez cet objet qu'est-ce qu'il est beau je l'adore et de le revoir tous les jours au bout d'un an dix ans vingt ans en disant je ne me lasse pas de voir cet objet une simple question avant de poursuivre à travers cet objet par exemple tous les jours quand vous dites je l'adore il est beau il vous ramène à vous même autrement dit est-ce que l'art est un miroir pour vous est-ce que tous les jours vous apprenez à vous connaître à travers cette oeuvre par exemple ou à travers n'importe quelle oeuvre est-ce que l'art est anthropologique alors me connaître je ne pense pas en revanche connaître ses limites oui c'est à dire quand vous se dire tiens pourquoi je ne connais pas ce type d'objet c'est une des notions de notre métier c'est à dire qu'on a une vocation généraliste je prends l'exemple des successions le commissaire-priseur est souvent appelé en matière successorale pour régler les actifs mobiliers des défunts et là vous arrivez dans un appartement que vous ne connaissez pas et vous devez immédiatement comme un médecin généraliste tout savoir un peu et si un jour j'arrive d'avoir un objet que je ne connais absolument pas là je me dis restons modestes parce que je me rends compte que moi j'ai 50 ans et que je ne connais toujours pas et je connaîtrais tout enfin moi j'ai connu des commissaires-priseurs qui avaient presque 90 ans et qui me disaient tu ne connaissais pas encore restez modeste parce qu'on ne connait rien parce que c'est tellement vaste donc à ce niveau-là on connait ses limites en revanche mieux se connaître certainement mais là ça me dépasse un petit peu au niveau du corps au niveau de la sensibilité comme dit Dormesson une oeuvre qui nous touche c'est quand même une oeuvre qui à la fois qui permet de connaître mes limites mais aussi alors je vais dire un truc horrible mais c'est le on est là pour tout se dire il y a des commissaires-priseurs qui n'aiment pas les objets c'est le grand paradoxe et qui font ce métier par opportunité opportunité un hasard de la vie ça s'est fait comme si ça s'est fait comme ça bon à l'époque c'était différent parce qu'il fallait acheter une charge de commissaire-priseur qui coûtait très cher donc c'est souvent vos parents qui ont payé la charge mais aujourd'hui c'est différent et puis par le hasard des rencontres etc mais moi j'ai connu des commissaires-priseurs qui n'aimaient pas les objets qui avaient un rapport très froid avec les objets qui étaient uniquement des sources de revenus oui assez matérialiste complètement matérialiste oui c'est ça détaché de la zone de cœur dont parle dans le son alors je voudrais poursuivre et terminer c'est pas mon cœur j'espère mais ça se voit sur vous vous êtes passionné et vous avez une réflexion profonde sur l'art je voudrais quand même terminer deux, trois questions mais sur la valeur de l'art on a cette notion on a cette notion de la valeur de l'art plus l'art a un prix inexplicable plus il est il a de la valeur qui fixe la valeur d'une œuvre d'art alors là encore je ferai une grande différence entre les ce qu'on appelle j'aime pas trop on peut aller dans mon anglais mais ça s'impose le fine art c'est à dire les objets d'art classique avec l'art contemporain l'art contemporain ce qui fixe la valeur c'est un marché qui peut être totalement non seulement arbitraire mais artificiel je ne vais pas trop m'étendre sur ce domaine parce que je ne le maîtrise pas mais je suis un observateur professionnel et je sais qu'un certain nombre d'objets d'art contemporain ne sont pas forcément au départ vendus mais sont financés c'est à dire qu'on passe en vente ça fait un certain prix ce prix est payé mais parfois par le même vendeur le marchand etc. pour fixer une cote donc je mettrai à part ce secteur qui est un secteur que je ne maîtrise pas qui est un secteur très particulier très financiarisé ça il faut le savoir c'est connu attachons-nous plutôt aux objets d'art tout à fait oui il y a quelques quelques années c'est vendu à Londres je crois une petite statuette assyrienne orientale d'une lyonne en pierre noire qui est estimée 500 000 et qui a fait 35 millions d'euros parce qu'à ce moment-là vous aviez deux amateurs très importants très érudits très fortunés qui la voulaient à tout prix ce type d'amateur possède un peu tout et ils veulent le Graal et les deux se sont retrouvés pour des raisons qui seraient intéressantes d'analyser sur cette oeuvre qui est très belle assez petite grande comme ça petite en basalte noire vous la retrouvez facilement 35 millions c'est beaucoup d'argent quand même oui mais comment alors comment expliquer là c'est le prix du désir c'est ça c'est à dire que je pense que les enchères ont dû s'arrêter en dessous c'est à dire le marché a dû s'arrêter à 1 million ou 2 millions et après eux deux sont montés 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 c'est la vente aux enchères publiques c'est la magie des enchères notre métier est de rendre les acheteurs fou ça marche et de payer de faire payer un prix qui ne correspond pas forcément au marché mais c'est tout de suite maintenant là et vous avez quelques secondes pour vous décider et là l'ego joue un rôle très important puisque ça fait appel à des notions un peu très humaines de montrer qu'on est le plus fort voilà c'est le potlatch le potlatch avec les vistros qui dit finalement c'est lui qui va donner le plus le plus qui va enchérer regardez cette oeuvre numérique qui a fait 60 millions d'euros oui non mais ça c'est hallucinant enfin ma question c'est quand même étonnant parce que finalement avec tout cela avec les exemples que vous donnez oui le bitcoin c'est quoi le bitcoin c'est très intellectuel tout à fait mais l'oeuvre numérique c'est encore plus intellectuel 60 millions d'euros c'est beaucoup beaucoup d'argent c'est énorme c'est énorme aujourd'hui un rubens un rubens un rembrandt ce que vous voulez 60 millions d'euros c'est ah mais c'est inimaginable enfin on n'arrive même pas à l'imaginer mais alors peut-on dire avec les exemples que vous avez donnés alors que ce soit la petite statuette syrienne est-ce qu'on peut dire finalement que l'art n'est pas accessible à tout le monde l'art est assez sont pour des privilégiés pour une certaine élite non il suffit d'aller au Louvre le Louvre le biais du Louvre ne coûte pas 8 euros je ne sais pas combien la vente aux enchères c'est accessible à tout le monde c'est la possession des objets d'art oui mais alors c'est réservé quand même pour une ah oui toujours mais ça a toujours été le cas ça a toujours été le cas ça a toujours été le cas les romains faisaient des faux satuts grecs qui vendaient très très cher à des amateurs vous prenez les fouilles archéologiques dans les du néolithique dans les cavernes tout ce que vous voulez le 35 000 ans vers Jésus-Christ et dans les tombes vous retrouvez des petits objets vous retrouvez des perles des perles asiatiques dans les tombes néolithiques tout à fait oui qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que déjà on collectionnait on conservait on se faisait enterrer avec son petit trésor qui était un petit coquillage alors qu'on était en plein centre continental ou une perle qui venait de d'Orient ou je ne sais où donc la possession a toujours été le propre de l'homme je crois que ça a été analysé ça a été analysé c'est très masculin c'est très c'est lié aux phases de la petite enfance on veut tout retenir en soi vous voyez c'est très masculin pourquoi ? oui c'est très masculin ça a été étudié vous trouverez pas souvent des études sur la collectionnite la collectionnite c'est très masculin et c'est totalement lié à la petite enfance et à cette phase où on veut tout garder on ne veut rien jeter vous voyez les enfants qui gardent toutes les cailloux les pierres dans leur poche vous voyez etc une certaine position peut-être de manquer peut-être enfin un psychanalyste c'est à vous de travailler c'est pas grave on se reverra pour en parler mais je voudrais je voudrais terminer cette interview comment rendre pour vous l'art accessible à la jeunesse parce que vous avez par l'éducation la question est alors là oui mais faut-il encore avoir des parents à l'école mais oui mais faut-il encore avoir des parents pourquoi en Italie on étudie l'histoire de l'art au collège et pas en France mais oui voilà c'est très simple moi je fais un appel aujourd'hui officiel au ministère de l'éducation il faut réintroduire l'histoire de l'art l'histoire c'est formidable l'histoire de l'art c'est fondamental et effectivement j'ai l'occasion d'avoir des contacts avec des nouveaux acheteurs que je peux principalement rencontrer dans des disciplines un peu marginales je prends comme exemple la paléontologie qui est une de mes spécialités je vends des fossiles de dinosaures et là je vois arriver des jeunes gens pour faire une caricature comme ça des jeunes gens très fortunés dans les nouvelles technologies et qui veulent acheter un tyrannosaure un tirex il n'y en a pas mais un fossile un grand fossile du dinosaure ils ne connaissent rien ils s'intéressent à plein de choses mais pas forcément à aller sur de l'art et là ils sont prêts à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 30 millions puisque le dernier tyrannosaure qui passait en vente a fait 31 millions sur un fossile du dinosaure pourquoi ? parce que là c'est le cerveau reptilien le grand cardassier du jurassique ou de je ne sais pas quoi tout le monde comprend parce qu'on se met face à une bête qui fait 11 mètres de long ou 10 mètres ou 15 mètres et on se dit oi 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 j'ai peur alors qu'il n'y a aucune chance que vous puissiez être dans le même monde mais votre instinct les gens aiment se faire peur pourquoi les gens regardent des films d'horreur donc on est face à une pièce qui s'impose à tout le monde mais est-ce que c'est un objet d'art ? non ce n'est pas un objet puisque ça n'a pas été fait par la main de l'homme ah oui d'accord donc celle-là en revanche c'est un trésor de la nature c'est un objet fascinant mais ce n'est pas un objet d'art il n'y a aucune manufacture donc c'est passionnant et là vous avez des gens qui ne connaissent rien à l'essor de l'art beaucoup de choses sur plein de domaines la technologie etc mais qui ne connaissent rien à l'essor de l'art mais qui vont spontanément mettre beaucoup d'argent pour acheter un fossile au dinosaure ça c'est passionnant parce qu'alors on se dit tiens voilà une oeuvre qui s'impose d'elle-même je vais quand même vous poser cette question parce que vous venez d'un peu l'introduire mais à quel moment pouvons-nous dire que c'est de l'art on parlait d'objet d'art donc voilà avec la pâte humaine mais de l'art à quel moment peut-on dire que c'est de l'art la définition des arts des arts appliqués les arts industriels c'est le beau dans l'utile voilà c'est une lampe elle m'éclaire est-ce qu'elle est belle est-ce qu'elle est moche voilà le beau dans l'utile le beau dans l'utile vous avez tout le beau est-ce que c'est beau la leçon de beau après c'est relatif moi j'ai trouvé que votre cravate est horrible et vous allez dire la beauté est immonde c'est une question de goût elle est belle non mais c'est une question de goût vous voyez après je pourrais mettre une cravate rose et si ça me plaît bon ben voilà le beau dans l'utile après le beau c'est une belle définition c'est relatif le beau dans l'utile c'est ça je me permettrais de la donner à mes étudiants c'est une belle définition n'hésitez pas le beau dans l'utile et vous citerez c'est là c'est là c'est là alors à tous les ma dernière question est la suivante maître Alexandre Gitello à tous les étudiants tous les jeunes qui en ce moment vivent des moments très difficiles quel est le message d'espérance que vous pouvez leur donner leur offrir aujourd'hui le message aujourd'hui la situation effectivement est catastrophique mais imaginez la même situation à l'époque où il n'y avait pas internet oui on n'arrivait pas déjà déjà à l'époque je pense qu'on serait tous en très mauvaise santé parce qu'il n'y aurait pas eu cette prévention etc mais surtout internet aujourd'hui c'est quand même une fenêtre sur le monde incroyable et n'hésitez pas à aller découvrir tous les musées du monde toutes les collections tout ce qui est accessible en ligne le musée du Louvre a toutes ses collections en ligne oui n'hésitez pas et le jour où on va réouvrir allez voir les musées allez voir les allez voir ce que l'homme a produit ce que l'homme a chéri pendant toutes ces années pourquoi pourquoi vous savez on va revenir de notion d'argent mais malheureusement elles sont très présentes dans notre milieu pourquoi les grands mécènes depuis toujours ont financé des objets qu'ils ont gardés précieusement de là à aller se faire enterrer avec pour que personne d'autre n'en profite c'est très égoïste mais c'est comme ça parce que effectivement tous les grands foyers de création ont toujours été liés à une activité économique pourquoi Venise est le centre du monde de l'édition entre 1450 et 1600 c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent et qu'on va payer on va financer les ateliers de graveurs qui vont graver les lettres les bois etc on va payer tout ça il faut financer cette création pourquoi tous les peintres sont flamands à une époque parce que c'est le duché de Bourgogne et c'est toute la richesse de cette période là pourquoi après ils vont être en Italie ils vont être en Espagne ils vont être ceci ils vont être cela parce qu'à chaque fois des mécènes vont payer très cher pour avoir les meilleurs artistes au monde et un type qui va naître en Lorraine qui s'appelle Poussin il va quitter Saint-Lorraine-Nathane pour aller en Italie pour aller à Rome parce que c'est là à Rome qu'il va trouver des mécènes qui vont payer très cher pour avoir ces peintures et le type est français il est Lorrain et il va se retrouver à Rome à cette époque là vous voyez cet exemple et aujourd'hui c'est pareil aujourd'hui je suis un artiste d'art contemporain alors aujourd'hui moi si j'étais déjà l'artiste d'art contemporain est-ce que je n'irais pas en Chine ? c'est là où il y a l'argent le nouveau marché alors bon le fait est que d'expérience je peux vous dire que l'argent il est encore aux Etats-Unis d'accord parce qu'ils ont un comme en France nous on a été très très riche en 1900 jusqu'en 1914 ça diminue ça diminue mais c'est très lent l'argent entre 1950 et 2000 c'est les Etats-Unis c'est les Etats-Unis d'accord et c'est encore eux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui et c'est eux qui peuvent financer des artistes etc etc la Chine émerge les pays peut-être que dans 50 ans ce sera l'Inde ou je ne sais pas quoi ou les Philippines ou je dis n'importe quoi mais c'est un pays qui aura trouvé une autre donc à tous les jeunes vous leur dites ouvrez-vous à la culture ouvrez la fenêtre de la culture il faut voir il faut voir 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 pourquoi aujourd'hui moi je vais vous dire cet objet il est faux d'un coup d'oeil comme ça c'est pas parce que je suis un génie ou je ne sais pas quoi pas du tout c'est parce que mon cerveau a vu 200 300 500 1000 objets du même type et au bout d'un moment inconsciemment vous savez que c'est bien ou c'est pas bien après vous faites un pas en arrière et vous pouvez expliquer mais spontanément vous savez la première impression est souvent la bonne oui c'est ça t'as les ronds méfiez-vous de la première impression c'est souvent la bonne moi j'arrive et je me dis ce tableau je le sens pas ah oui tout de suite quand je le sens pas il y a un problème d'accord alors je suis pas du tout plus loué qu'un autre mais c'est que derrière j'ai vu des choses il faut voir 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 il faut que votre cerveau s'imprègne s'imprègne et comme vous le savez votre cerveau retient tout il ne redonne pas tout loin de là mais il retient tout donc quand vous avez vu mille tableaux de Picasso vous connaissez Picasso pas besoin d'avoir fait des études etc enfin bon pour en avoir vu mille il faut déjà s'accrocher maître Alexandre Gickello merci beaucoup merci de m'avoir reçu merci pour la profondeur de votre réflexion sur l'art si si merci beaucoup je voudrais terminer par une citation de Descartes qui souligne je le cite ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon le principal c'est de l'appliquer bien maître Alexandre Gickello je crois que vous avez les deux vous avez l'esprit bon par votre humanité et vous l'appliquez bien puisque votre souhait c'est de continuer à moderniser l'hôtel des ventes c'est un de vos souhaits un de vos projets en tout cas d'être en phase avec son temps être en phase avec son temps en tout cas c'est ce que je vous souhaite et vraiment merci de m'avoir reçu merci pour votre belle figure d'humanité vous êtes un amoureux de l'art merci infiniment merci à vous merci à vous